Salut les amis, comme d'hab c'est Ryu Uchi, voici une nouvelle vidéo d'un épisode, enfin un nouvel épisode pardon, de ma série Ryu vous montre tout, et Ryu vous montre tout, je vous ai présenté l'intégralité de ma collection Super Nintendo, à ce que j'en reviendrai à la Super Nintendo la réponse est oui parce que je vous ai montré l'intégralité des jeux, une fois que je vous ai montré l'intégralité des jeux sur tous mes supports, je vous montrerai à ce moment là le hardware, c'est à dire l'ensemble des consoles et accessoires. que je possède pour chaque support. Donc sans plus attendre, aujourd'hui je vais vous présenter, après la Super Nintendo, je vais vous présenter la Nintendo 64, une console qui a été plus appréciée au final, et moi que je porte dans mon estime, il est très 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 bon jeu, même si la 3D est passée difficilement, c'est vrai qu'il y a eu des belles choses, et aujourd'hui il y a des jeux malheureusement comme la Super Nintendo qui coûte cher, qui coûte très cher, pas forcément toujours des très bons jeux d'ailleurs. Donc aujourd'hui, épisode 1 de la Nintendo 64, l'intégralité de mes jeux pâles en boîte, voilà, il y en a pas mal, attention, allez vous faire un petit café. On commence par les jeux plutôt moyens, enfin, pas les gros hits à trouver. Donc je possède le Scars, alors Scars, ça n'a aucun rapport avec le méchant du roi lion bien sûr, je crois que le A c'est de Animal, en fait c'est des courses de bagnole, mais des voitures qui ont un caractère animalier, donc c'est un genre de Mario Kart du pauvre, voilà. C'est pas si mauvais, voilà, c'est pas un grand hit, mais voilà, le Cars, enversons pas, dans un état correct, donc Scars, un jeu de bagnole. Ensuite, un jeu de voiture, le World Driver Championship, pardon, voilà. Il n'est pas mauvais, il n'est pas mauvais, il n'est pas mauvais, il n'y a pas mal de jeux de voiture sur Nintendo 64, il y en a certains qui sont vraiment assez affreux, mais celui-là, ça reste correct, voilà, c'est pas non plus les gros hits. Voilà, celui qui arrive, par contre, en bagnole, lui, j'ai trouvé un peu moyen, c'est Roadster, voilà, Roadster. Voilà, voilà, un jour, comme je vous fais actuellement les full sets de Nintendo en shoot, je ferai un jour aussi les full sets de 64, si j'ai le temps, ça prend beaucoup de temps. Shadow Man, alors lui, il est pas mal, en plus, il est intégralement doublé en français, alors pour Nintendo 64, vous avez les voix françaises, donc, excellent, c'est l'histoire de Jack Levanteur, enfin, je vous laisserai aller voir ça, vraiment, vraiment sympa, quoi, voilà, franchement, bon, bonne petite surprise, le Shadow Man. Un jeu de combat un peu, voilà, ce qui a fait un peu un bide, c'est Xena Warrior Princess, voilà, Xena, la guerrière princesse, la princesse guerrière, pardon, c'est bien la version avec le français, voilà. C'est pas terrible, mais c'est pas mauvais non plus, moi, j'ai pris une barre de rire sur ce jeu, voilà. Le Mortal Kombat du pauvre, que j'appelle, c'est Mace, The Dark Age, voilà, pareil, mais c'est une bonne petite, voilà, c'est un jeu de combat vraiment assez mal foutu, où on fait des systèmes de fatalité un peu à la Mortal Kombat, sauf que vous rentrez dans celui-là, cette fois-ci, vous avez des armes, voilà. C'est pas un chef-d'oeuvre de la console, mais bon, voilà, comme je vous dis, moi, je le trouvais assez kitsch, quoi. Je le mets de côté, parce que lui, c'est un jeu un peu spécial, le Wave Race, bon, le Wave Race, on le présente plus, ça, c'est un bon petit jeu, par contre, voilà, un jeu de moto des mers, de jet-ski, pardon, voilà, voilà, de jet-ski, on doit faire des figures et tout, et il devient vite assez difficile, par contre, il était au prix de 199 francs, 199 francs seulement, Maryse. Le Body Harvest, donc là, c'est un jeu où on doit détruire, on est à bord d'une bagnole, il me semble, d'un temps, qu'on doit détruire son prochain, voilà, ça, c'est une version pâle, par contre, anglaise, bon, c'est pas gênant, ça reste du pâle, texte en anglais, mais la cartouche est la même. Un NBA Live 99, sous blister, par contre, c'est pas sous blister rigide, donc, par contre, il a jamais été ouvert, mais voilà, c'est pas sous blister rigide, donc, voilà, je sais pas, c'est la version 100% française, sous blister, voilà, on va pas l'ouvrir, c'est pour un jeu de sport, le NBA Pro 98, je l'ai testé, c'est pas trop mal pour un jeu de basket, voilà, voilà, la boîte est un peu allumée, sur celle-là, j'ai pas de protège-boîte. Celui que je vous montrais pour la fin, la fin des jeux, entre guillemets, classiques, voilà, c'est le Hiding Chronicles, The First Mage, alors ça, c'est un un art, un un art complet, mais alors, il devient rare et hyper cher, quoi, écoute, dans les 200 et quelques euros, alors qu'il est pas bon, franchement, c'est bon, voilà, c'est la rareté de l'objet qui fait que, bah, il est assez recherché, voilà, Hiding Chronicles, The First Mage, voilà, il y a le texte français dessus, ou pas, ouais, le jeune Alaron, Alaron déjà, se lance dans une quête pour découvrir la vérité sur lui-même, son nom et ses origines, enfin, ça commence bien, voilà, Hiding Chronicles, The First Mage, il est mauvais, il est mauvais, allez, maintenant, on va taper dans les jeux qui font mal, enfin, qui font mal, non, des beaux jeux de la Nintendo 64, les jeux assez recherchés, qui auraient bien la place dans des tops, évidemment. On commence par le bust move de Arcade Edition, voilà, donc ça, bon, il existe sur d'autres supports, hein, il existe sur d'autres supports, mais bon, voilà, sur les 64, c'est Fandard, surtout que je vous rappelle que sur la N64, chers amis joueurs, à moins que je me trompe, j'espère pas vous dire une connerie, ah, c'est marqué dessus, j'espère quand même. Oh, les salopards, bah, je suis désolé, j'allais vous dire, il est mieux, parce que quand même, sur Nintendo 64, je vous rappelle que c'est une console, il y a 4 ports, quand même, donc c'est fait pour jouer à 4. Et bah, ils ont mis jusqu'à 2 joueurs simultanés. Donc voilà, pas de préférence pour une autre version, à part qu'il n'y a pas tant de chargement, il est bon, mais putain, les gars, bust move 2 64, mais t'es du 4 joueurs, c'est Nintendo 64, merde. Pour la suite, ils ont corrigé le tir, donc moi, c'est la suite que je vous conseille, c'est le bust move 3 DX, et bah, pour le coup, là, ils ont enfin compris, jusqu'à 4 joueurs simultanément. Voilà, 4 players simultanés. Là, voilà, voilà, voilà ce qu'on demande. Oh, ça fait des écrans splités en 4, mais franchement, voilà, c'est le but. Nintendo 64, elle a été faite pour ça, les gars, pour jouer à 4. Putain, Mario Kart, Mario Kart à 4, c'était le top, quoi. L'excellent Yoshi's Story, voilà, très très beau, super bien coloré, super bien animé, voilà, une petite pépite, ce jeu magnifique. Pilotwings 64, moi, j'ai adoré la version Spine Tendo, la version 64, pour moi, elle était un peu moins bonne, mais quand même bien sympa, voilà, toujours ces petites sensations, effet un peu de, de, qu'on appelle ça, de vertige, là, quand on est en l'air, moi, j'aime bien. Le premier jeu de la 64, le 0, 0, 7, The World is Not Enough, le monde ne suffit pas, bah, c'est une belle surprise, en fait, parce que, graphiquement, il est pas mal, il est sorti, bien après, les excellents Golden Eye et Perfect Dark, mais, très très bon jeu, pour l'histoire, le Golden Eye, en boîte, vous ne le verrez pas, quand je, à ce jour, je ne possède pas, eh oui, ça presse pas, le sublimissime, l'incomparable, le démentiel, Paper Mario, ah, Paper Mario, ça, vraiment, un magnifique jeu, il y en a un état correct, à part ici, je vais scotcher un peu, la boîte, je ne sais pas si on voit, mais bon, pas trop, c'est pour ça que, dans les pochettes de protection, ça rend bien de suite, le Paper Mario, magnifique, magnifique jeu, magnifique pièce de collection également, et de jeu, évidemment, le Super Smash Bros, par là où la licence a commencé, la boîte, elle fait très cartoon, d'ailleurs, je trouve, il y a le français dessus, ça castène dans tous les sens, tu m'étonnes, ça castène dans tous les sens, voilà, Super Smash Bros, donc, le lancement de la série, un épisode tout à fait, de façon correcte, même encore aujourd'hui, je me régale bien, sur Nintendo 64, le Banjo et Kazooie, voilà, donc, un jeu action, où le but, c'est de ramasser, un maximum d'items, voilà, donc, si vous aimez, vous êtes fans de recherche, dans un monde en 3D, vous gagnez des pièces de puzzle, pour constituer un étabot, et affronter, la méchante sorcière Grunt, voilà, le Banjo et Kazooie, c'est du grand, c'est du grand rejeu rare, que l'on peut avoir, donc, dans la compilation, sur Xbox One, la rare en replay, voilà, vous avez une suite, tout aussi merveilleuse, alors, quand j'ai vu la boîte, je pensais que c'était, la version américaine, que je vous présente, dans mes versions, d'ailleurs, mais non, en fait, c'est marqué, ici, pâle version, c'est juste, qu'en fait, c'est la version pâle, mais il est dans un état neuf, voilà, je l'avais acheté à la FNAC, à l'époque, c'est le mien d'époque, voilà, il est tout simplement, mint, je pourrais vous l'ouvrir, à l'occasion, le bonjour et tout oui, bonjour et tout oui, donc la suite, encore meilleure, ils ont laissé à faire encore mieux, le jeu qui m'a fait fantasmer, quand je l'ai acheté, le day one, voilà, ce jeu, ce jeu, le Ocarina of Zelda, The Legend of Zelda, Ocarina of Time, bien sûr, c'est ma version d'époque, ça aussi, pareil, comme quoi, il est vraiment soigneux, avec mes jeux, voilà, en état mint, voilà, voilà, qu'est-ce que j'ai, ce jeu m'a régalé, la suite, par contre, The Legend of Zelda, Majora's Mask, j'ai eu, j'ai eu beaucoup de mal, bon, c'est ma version d'époque aussi, par contre, je ne sais pas, il y avait une étiquette, je ne sais plus où je l'avais acheté, j'avais enlevé, le code barre, ça m'abîmait, c'était vraiment dommage, bon, il en était à mint également, voilà, mais lui, par contre, je m'étais un peu forcé, pour le coup, pour le terminer, j'ai trouvé un peu moins bon, le Perfect Dark, donc, le meilleur FPS de la console, avec GoldenEye, bien sûr, mais le Perfect Dark, lui, est quand même plus abouti, beaucoup plus beau, et complatible avec le fameux, le fameux Rampak, c'est la petite extension, qui améliore, le graphisme de vos jeux, pas des masses, mais bon, si, sur le Rock Squadron, j'avais quand même trouvé, une sacrée différence, Rock Squadron, je ne l'ai pas emboite d'ailleurs, bah non, le Donkey Kong 64, voilà, pareil, excellent jeu de recherche, un peu comme Manjoukazooie, malheureusement, derrière, pareil, avec une grosse étiquette, j'avais dû arracher la boîte, c'est dommage, alors, on va regarder de suite, s'il est complet, parce que normalement, s'il est complet, c'est la version avec l'expansion pack, incluse dedans, bon, il y a la cartouche, le manuel, il n'y a pas l'expansion pack, ainsi que la petite pièce plastique, pour ne pas le retirer, c'est dommage, mais en même temps, l'expansion pack, je l'ai emboite, et comme ça, je ne me rappelais plus, je voulais vérifier en même temps avec vous, ça reste quand même une très belle pièce de collection, il y a un très bon jeu, Donkey Kong 34, le Mortal Kombat 4, voilà, un épisode tout à fait correct, un très très bon petit jeu, voilà, vous avez aussi le Mortal Kombat Mythologie Sub-Zero, je ne sais pas si on y reviendra un jour, c'est un spin-off, pas terrible, vraiment, on ne me met même nulle, et le Mortal Kombat Trilogy, qui est vraiment sympa, mais qui ralentit pas mal, par rapport à la version de Play, il n'y a pas tant de chargement, donc voilà, sinon, voilà, le Mortal Kombat 4, voilà, moi, une belle surprise, j'avais bien aimé sur la N64, Mischief Makers, donc ça, c'est un petit jeu, alors celui-là, non, vous pouvez soit être avec vous, je ne me rappelle pas y avoir joué, je ne sais plus quel genre de jeu c'est, je crois que c'est Action, plateforme, aventure, je ne sais plus, je l'avais récupéré dans un lit de grenier, dans un lot à 50 euros, la console en boîte, avec 4 jeux, avec un Zelda, je crois, non, Yoshi Story, Mischief Maker, et deux autres jeux, voilà, c'était un bon prix, qui a même point envie de gagner, mais oui, et celui-là, je n'en rappelle pas, il y a avoir, j'ai peut-être testé, mais je ne rappelle plus, Mischief Makers, je ne vais pas vous dire une bourde, si je n'ai pas joué, quoi, ah, mes jeux préférés de la console, d'ailleurs, dans le jeu, vous avez un générique, chanter, chanter, eh oui, par le chanteur de Dragon Ball, je n'ai plus son nom, donc c'est le Goemon, Mystical Ninja starring Goemon, voilà, alors ça, c'est vraiment un excellent jeu, action, aventure, un must-have, pour moi, c'est une pépite, c'est un de mes jeux préférés, avec le 64, voilà, très 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 beau, soit les Goemon Gambare, Gambare, c'est, vas-y en avant Goemon, Gambare Goemon, et le 2 est vraiment tout aussi bon, voilà, pas évident à trouver non plus, il y a le français dessus, non, c'est notre une pâle anglaise, pâle version, voilà, mais bon, la cartouche, elle passe en français, je sais, donc le Mystical Ninja 2 starring Goemon, voilà, c'est un très très bon jeu, voilà, ces jeux là, c'est toute ma jeunesse, et tout, le jeu qui, bien sûr, m'a fait découvrir, Etado 64, comme beaucoup, le jeu où, quand on est passé de la 2D à la 3D, on sortait de la maison, on regardait partout en haut, comme ça, on tournait, bien sûr, c'est le sublimissime Mario 64, là, il n'y a rien à dire, c'est, voilà, le monument du jeu de plateforme, en 3D, par contre, ça, il n'est pas facile du tout, on en discutait avec mon ami Zindin, de chez Amazing, lui, il n'avait pas terminé à fond, je crois, excusez-toi, moi, je l'avais fait, mais bon, ça demandait beaucoup de skill, mais à l'époque, j'étais patient, j'avais que ça à faire à l'époque, il faut s'accrocher, une trilogie que j'adore aussi, mais c'est des jeux, il faut jouer à plusieurs, et là, pour le coup, avec Zindin 64, s'il prête bien, vous avez les 4 manettes à brancher directement, bien sûr, c'est la série des Mario Party, voilà, Mario Party, vraiment excellent, plein, plein de petits jeux à la con, franchement, on se régale, voilà, une préférence pour l'épisode 2, avec, voilà, ils sont mints, je sais que vous le dînez, vous devez halluciner ce tas des boîtes, c'est des vrais jeux, il n'y a pas de souci, c'est juste que je suis soigneux, c'est mes jeux d'époque, donc là, c'est le Mario Party 2, j'adore le Mario Party 2, parce qu'ambiance western, c'est mon préféré de la trilogie, et le 3, qui est très bon aussi, mais son seul inconvénient, c'est parce que comme c'est le 3, c'est au niveau, aujourd'hui, on n'est pas là pour parler des prix, je reviens, on n'est pas là pour parler des prix, mais c'est vrai que le Mario Party 3, il est recherché, mais il est bon, mais moi, j'ai une préférence quand même pour le 2, mais bon, Worms Armageddon aussi, donc ça, c'est le Worms en 2, 2D, tout simplement, et pareil, on peut jouer jusqu'à 4 d'un coup, voilà, la version de Nintendo 64, je dis oui, et ça, j'achète, sur 64, tu branches quand même, tu joues de suite, sur play, quadrupleur, multitap, je ne sais pas si il est compatible, sur le Worms 1, à vérifier, Worms Armageddon, il ne s'appelle pas l'armageddon, mais c'est tout simplement le premier Worms, c'est le premier Worms classique, vous allez entrer dans un monde fou, vicieux et dangereux, c'est vrai, j'en parlais tout à l'heure, bien sûr, l'excellent Mario Kart 64, ça aussi, c'est le jeu à 4, on se sent égal, j'ai une mauvaise étiquette de cash d'époque, je crois que j'avais acheté 10 euros dans un cash, je crois, à l'époque, on trouve encore des jeux en super bêta, en boîte, à 10 boules, voilà, ce temps-là est révolu, aujourd'hui, à 10 boules, je trouve des jeux de foot, j'exagère à peine, le Resident Evil 2, donc dans sa version Palais Faire, survivrez-vous à l'horreur, voilà, génial, ah bon, il n'est pas commun à trouver, mais ce qui était génial, c'est que niveau prouesse technique, vous vous rendez compte, il y a l'intégralité des cinématiques, en version un peu plus compressée, avec le sur Play, mais il y avait l'intégralité des cinématiques, sur une version cartouche, dans Resident Evil 2, et ça, c'est vraiment génial, une série aussi, mais par contre, qui est son Nintendo 64, est vraiment en dessous, par rapport aux autres versions, c'est la série des Castlevania, le Castlevania, il est spécial, il n'est pas mauvais, mais il est spécial, avec des squelettes de couleurs, sur des motos, c'est vrai que ça choque un peu, la 3D est vraiment bizarre, on a du mal à s'y fermer, creuser un peu, parce qu'il y a quelques idées sympas, et hormis la barre graphique, parce que graphiquement, il n'est pas non plus, il n'est pas terrible non plus, voilà, voilà, c'est Castlevania, c'est un peu, un peu battlé, sur les cadeaux 64, et sa suite est encore plus rare, c'est The Legacy of Darkness, voilà Castlevania, il y en a plein qui voulaient me l'acheter, celui-là, parce qu'il est quand même en super bêta, à part ici un peu le code barre, un peu gratté, de toute façon, il est assez minu aussi, je l'avais acheté à l'époque, il a été très très déçu, mais bon, avec du recul, il est mauvais, mais pas si mauvais que ça, on continue avec mon jeu de combat, préféré de la Nintendo 64, oui, alors c'est pas mon sale combat trilogie, non, c'est le Killer Instinct, voilà, et le Killer Instinct, donc dans sa version gold, voilà, donc c'est, le gold c'est quoi, c'est une version 2 de luxe, voilà, mais voilà, très très bon jeu, voilà, j'ai adoré, voilà, il y a moins de panache que le premier Spanetado, pourtant le premier de la Spanetado, il est quand même pas extra, enfin, il est très bon, mais on est loin de la version arcade, d'accord, mais je sais pas, il a un petit cachet, le Killer Instinct Gold, que j'apprécie, on va terminer par ces jeux en boîte, par le jeu le plus demandé, le plus rare, le plus cher, malheureusement, la pépite, le Saint Graal, le tout collectionneur de Nintendo 64 version PAL, non, c'est pas Star Fox 64, c'est pas Starcraft 64, ça aurait pu, c'est vrai qu'en PAL, il est sorti en Australie, c'est vrai, mais c'est le Conquer Batur D, bien sûr, dans un état mint, je le vois des fois dans des boutiques, à 350, 400 euros, et il est dans un état inférieur au mien, donc je me dis, tiens, une bonne petite pièce, que j'avais acheté 40 euros, il y a une dizaine d'années, c'est sûr, il est mint, voilà, il est mint, c'est un magnifique jeu, il est tout simplement sublime, voilà, il y a même un mode de multijoueur, où on peut jouer à 4 des petits jeux, ça je vous le ferai découvrir, peut-être un jour, enfin, il faudrait qu'on soit 4, donc déjà j'embaucherai Columbo, puis on verra pour son collègue, et on trouvera un autre joueur, c'est sympa de l'être pris à 4, c'est cool, avec un petit bêtis d'acquisition, on essaiera de faire ça avec notre ami Columbo, et je termine par ces jeux en boîte, par un format un peu spécial, vous connaissez sûrement Starwing, la version 64, Starfox, en pâle, ça s'appelle Lillat Wars, et Lillat Wars, pour le coup, lui était sorti dans une version, beaucoup plus grosse, dans une version comme ça, pour vous donner une idée, par rapport à une boîte standard, regardez la différence, voilà, ça fait, vous avez vu la différence ? Voilà, et lui, pour le coup, je crois qu'il est complet, alors, on va l'ouvrir, doucement, sans l'abîmer, bien sûr, bien sûr, voilà, donc il y a le manuel, qui fait un peu style hardbook, voilà, magnifique manuel, par contre, c'est en italien, la prime manuel espagnole, ah non, il y a la version française aussi, quand même, voilà, combat, combat, ici, voilà, ça fait, ça c'est du manuel, ça c'est pas du manuel de PD, ça, putain, et il est complet, parce qu'il y a la cartouche, et le rumble pack, enfin, j'espère quand même que dans le rumble pack, j'ai, j'ai enlevé les piles, oui, sinon, alors les amis, en parlant de ça, surtout, ne laissez jamais des piles, des piles, dans vos appareils, ça coule, et ça peut les abîmer, quand j'ai fait ma vidéo de Super Scope, c'est pour ça qu'il ne marchait plus, ça avait coulé, et amusez-vous à démonter un Super Scope intégralement, je l'ai fait, mais j'ai dû le réparer, refaire les soudures, ça a été, ça a été quelque chose, bon, je ne vais pas fermer ça avec vous, moi les amis, cette vidéo de l'ensemble de mes jeux Nintendo 64 en boîte PAL est terminée, vous aurez un prochain épisode qui vous présentera l'intégralité de mes jeux Nintendo 64 en boîte américain EJAP, parce qu'il n'y en a pas beaucoup des américains comme d'hab, ni EJAP, voilà, et ensuite, il y aura une partie 3, bien sûr, avec mes jeux en loose, voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu, je vous dis à une prochaine, et surtout, here we go ! qui dit ? qui dit ? C'est parti.